Bienvenue sur HDES Institute. Sur cette chaîne, nous te partageons des techniques pour manipuler, traiter et analyser des données. Nous partageons également des contenus sur la data science et particulièrement le machine learning, quelles sont les méthodes à utiliser, dans quel contexte, quelques use cases, etc. Aujourd'hui, nous abordons une notion importante. Il s'agit du prédictif power score. C'est un indicateur que nous allons détailler dans la suite. Régulièrement, lorsque nous avons des données dans la phase exploratoire, nous utilisons par exemple le coefficient de corrélation pour quantifier la relation entre deux variables qui apparaissent dans nos données. Ceci dans le but de voir quelles sont les variables qui sont liées entre elles. Mais on peut être bloqué avec le coefficient de corrélation parce que le coefficient de corrélation régulièrement utilisé, c'est le coefficient de corrélation linéaire. qui ne prend en compte que des variables quantitatives. Donc, qu'en est-il si l'une de nos variables est catégorielle ? Quel indicateur on pourra utiliser dans ce cas ? Si la relation entre les deux variables qu'on met en évidence pour voir la liaison, si la relation n'est pas linéaire, qu'est-ce qu'on fait à ce moment ? Et si les données présentent des valeurs aberrantes, comment est-ce qu'on procède pour identifier les différentes relations ? Sachant que le coefficient de corrélation linéaire peut être affecté particulièrement par des valeurs aberrantes. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on peut utiliser le prédictif powerscore qui vraiment a cette orientation sur l'aspect de la prédiction. En termes de définition, on dirait que c'est un indicateur qui quantifie le lien entre deux variables, particulièrement une feature et une target. Il détermine le pouvoir prédictif d'une feature sur la target. Ça permet de voir ce qu'une variable peut être utilisée comme feature pour prédire une target. C'est un score qui varie entre 0 et 1. 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun pouvoir prédictif. Et 1, ça veut dire qu'il y a un pouvoir prédictif parfait. Et il peut servir comme alternative aux coefficients de corrélation linéaire. C'est ce que nous avons mentionné tout à l'heure. Et il fonctionne tout aussi bien pour des features ou des targets catégoriels. Donc, c'est vraiment plus général et s'inscrit vraiment dans la logique de la prédiction. Comment est-ce qu'on va le calculer ? Dans le cas où on a une target catégorielle, on va procéder par une classification. C'est quoi l'idée ? L'idée derrière, c'est de construire un modèle de prédiction simple, je dis vraiment simple, qu'on va comparer avec un modèle naïf. Donc, un modèle simplement qui retourne soit la valeur la plus fréquente. On construit ce modèle-là et on compare les indicateurs de qualité pour construire ce qu'on va appeler le Power Predictive Score. Donc, pour ça, l'indicateur qui sera utilisé dans la formule de calcul du PPS, ce sera le F1, qui est tout simplement la moyenne harmonique entre la précision et le recall, pour ceux qui ont fait un peu de classification. Donc, on va utiliser cet indicateur-là qu'on va comparer au F1 d'un modèle naïf. Et on va voir les écarts. Et ensuite, ça va nous donner un score qui varie entre 0 et 1. Le modèle naïf ici, dans le cas où on est avec une target catégorielle, ça nous renvoie toujours la valeur la plus représentée. Ça veut dire que ça nous renvoie le mood tout simplement. Pour le modèle choisi, j'ai parlé d'un modèle très simple. Généralement, ça va être un arbre carpe. Donc, un arbre qui fait à la fois de la classification et de la régression. Alors, ça, c'est pour une target catégorielle. Et si on a une target qui est numérique, dans ce cas-là, on procédera par une régression. Et l'indicateur de qualité qui sera utilisé pour comparer le modèle choisi et le modèle naïf, ça sera le Min Absolute Error. Donc, l'erreur absolue moyenne, c'est tout simplement la moyenne des écarts en valeur absolue entre la valeur prédite et la valeur réelle. Dans le modèle choisi, ce sera toujours un arbre carpe. C'est un arbre des décisions simples. On n'a pas besoin de trop travailler pour le paramétrer, etc. Donc, c'est celui-là qu'on va utiliser. Et pour le modèle naïf, on va prendre celui qui renvoie toujours la moyenne. Donc, pour chaque valeur de notre feature, la valeur prédite sera la médiane. Et on va comparer ça par rapport au résultat du modèle choisi. Et comment est-ce qu'on choisit l'algorithme sous-jacent ? Donc, je l'ai déjà dit, on utilisera généralement un arbre carpe. Et pourquoi ? Ça fonctionne aussi bien pour la classification et la régression. Et deuxièmement, on veut un modèle simple qui ne demande pas d'énormes préparations de données, pas beaucoup de travail à faire pour le construire. On peut donc choisir un autre algorithme sous-jacent. Mais juste qu'il faut se rassurer qu'il peut à la fois répondre aux enjeux, aux problématiques de classification et de régression. Alors, le score est calculé par validation croisée. Donc, on va diviser notre échantillon par quatre. Et chacun des quatre sera utilisé à chaque fois comme étant donné de validation. Ce qui permet donc à ce que notre petit modèle, tout simplement, voit l'ensemble des données que nous avons utilisées. Et toutes les lignes qui contiennent des valeurs manquantes vont être supprimées. Et en général, on va utiliser un maximum des lignes de 5000. Parce que l'idée, je le répète encore, ce n'est pas de construire un modèle complet, mais d'avoir une idée de ce qui ressort de la zone de données. Donc, on va limiter le nombre de lignes utilisées pour faire ce calcul-là. On peut l'ajuster, bien évidemment. Mais voilà, on n'a pas besoin d'un trop grand nombre de lignes pour le construire. Et c'est quoi les avantages ? Donc, il détecte les relations non linéaires. C'est ça qui est bien. Donc, un arbre de décision, il peut détecter vraiment tout ce qui est non linéaire. Il fonctionne tout aussi bien sur les variables quantitatives que des variables qualitatives, on l'a dit. Il est asymétrique, ce qui est contraire à ce que nous avons avec le coefficient de corrélation linéaire. Il est asymétrique parce que le PPS entre Y et X sera différent du PPS entre X et Y. Et ça, c'est un atout majeur qui nous permet vraiment de savoir quelle est la variable qui peut être utilisée comme, en gros, la cause, tout simplement. Et ensuite, il indique donc si une variable peut vraiment intervenir dans la prédiction. Et il est assez flexible parce qu'on peut changer d'algorithme sous-jacent et prendre un autre qui, voilà, répond mieux à nos besoins. Comme inconvénient, le temps de calcul peut être un peu plus long que celui de la corrélation, mais ce n'est pas une différence très énorme parce qu'on s'assure de construire quelque chose de vraiment simple, avec très peu de lignes, sans préparation énorme de données, etc. Et il n'indique pas le sens de la relation, ça veut dire que si on a une feature qui influe sur une target, on ne saura pas dire avec ce PPS s'il influe positivement ou négativement. Alors que avec le coefficient de corrélation, on a le signe qui nous dit si c'est une influence positive ou négative sur nos variables. Donc voilà, nous sommes donc au terme de cette vidéo, nous ferons une petite partie pratique dans laquelle vous verrez comment on met cela en pratique, mais c'est assez simple, comme le coefficient de corrélation avec Python. Restez connectés sur la chaîne, partagez le contenu et abonnez-vous.